Dans cette vidéo, je vais vous donner trois astuces qui vont vous permettre d'arrêter d'être addict au film porno. Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est que vous vous isolez, parfois vous êtes en dépression, voire même en surpoids. Alors maintenant, c'est parti pour les astuces et il faut vraiment les prendre au sérieux, messieurs. C'est pas rien d'être addict à quelque chose. Vous êtes prêts ? Action ! Bonjour à vous, c'est Béli, votre love coach et conférencière sans tabou depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore sur cette chaîne, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale de façon authentique. Aujourd'hui, j'aborde ce sujet parce que nous sommes en pleine période de confinement au moment où je vous fais cette vidéo. Et j'ai reçu de tas de mails d'hommes me précisant qu'ils étaient addicts au film porno. Donc ça me tient très à cœur aujourd'hui de vous donner des astuces pour vous aider à vous en sortir. Attention, je vais vous demander s'il vous plaît de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que mon meilleur conseil que je puisse vous donner, ce sera à la fin. D'abord, je vais vous donner trois astuces. Alors la première chose, c'est de prendre conscience. Prendre conscience le temps que vous passez à vous masturber ou à regarder des films porno. Parce que tout le temps que vous passez à faire ça, vous ne vivez pas votre vraie vie. Ça veut dire que vous êtes dans une illusion, dans des fantasmes. Mais votre vraie vie, vous la mettez de côté. Donc vous vous isolez. Et comme je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être même en dépression, voire en surpoids. Donc ma première astuce, c'est d'écrire. Vous allez prendre un cahier et vous allez écrire toutes les fois. Toutes les fois où vous allez sur les films porno, et combien de temps vous passez ? Messieurs, il ne faut pas avoir honte de ça. Si vous saviez le nombre de personnes qui sont touchées, ce n'est pas quelque chose qui est dramatique. En revanche, c'est quelque chose qui se soigne. Alors je dis bien entre guillemets parce que ce n'est pas une maladie. Mais on va dire quand même que l'addiction, ce n'est pas rien quand même. Donc vous allez noter le temps que vous passez pour pouvoir réaliser toute cette énergie que vous mettez à passer à côté de votre vraie vie. Deuxième astuce, forcément vous avez plein de favoris, vous avez certainement des applications sur votre téléphone. Eh bien, il va être important, messieurs, de supprimer toutes vos applications. Je sais que ce n'est pas évident, mais il faut savoir une chose. Si vous voulez arrêter d'être addict, eh bien il faut bien vous préparer. Parce que oui, vous allez rechuter. Mais ce n'est pas grave, on ne change pas une addiction en un claquement de doigts. D'accord ? Donc pensez vraiment à tout supprimer. Vos mots de passe, vous allez retourner sur les sites favoris où vous y allez très souvent. Et vous allez changer tous vos mots de passe. Alors moi, j'ai envie de vous donner une astuce rigolote. Pourquoi pas mettre un peu de fun ? Vous fermez les yeux, vous modifiez votre mot de passe, hop, et vous validez. Parce que de ce fait-là, ça va être beaucoup plus compliqué d'accéder à vos sites pornos. Vous allez devoir donc faire mot de passe oublié. Ce qui veut dire que là, bim, vous allez prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire. Et de vous dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite, pour remplacer ce que je suis en train de faire là ? Là, je suis en train de continuer à nourrir mon addiction. Peut-être faire une activité sportive, peut-être faire autre chose. Appeler quelqu'un. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa de pouvoir vous obliger à vous faire des mini-pièges. Donc, fermez les yeux et vous mettez des mots de passe à la con. Il y a une astuce que j'ai découverte d'un sexologue, elle est ingénieuse. Qui lui, en fait, explique qu'il est bon de mettre un miroir à côté de votre ordinateur ou de l'endroit où vous allez le plus souvent pour regarder vos films. Ça va vous permettre de vous surprendre en flag, quelque part, et de reprendre conscience, encore une fois, de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous vous apprêtez à faire. L'idéal aussi, c'est de mettre votre ordinateur. Imaginons que vous avez un ordinateur mobile, je pense qu'on dit bien comme ça, un ordinateur qui n'est pas portable. De le mettre dans un endroit, peut-être à côté d'une fenêtre, pour justement être moins à l'aise. Parce qu'un ordinateur portable, vous pouvez aller dans votre lit, tranquille, vous fermez les volets. Et là, vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui vous voit. Donc faites en sorte, encore une fois, de sortir de vos habitudes et de vous faire des pièges. Votre cerveau, si vous saviez à quel point vous pouvez le travailler, le bluffer, et ça commence par ça, en fait. Mon troisième conseil, eh bien, ça va être moins évident pendant la période de confinement, c'est certain. C'est d'arrêter de vous isoler. Donc une fois que le confinement sera terminé, c'est de sortir de chez vous, de faire des activités, de voir vos amis, les membres de votre famille. Parce qu'en fait, tant que vous serez seul avec vous-même, le problème, c'est que vous allez recommencer, recommencer, recommencer. Alors que si vous faites quelque chose de plus sympa, qui vous fait du bien, si vous faites des rencontres, même aller sur des sites de rencontres plutôt que d'aller sur les films porno, pour pouvoir faire connaissance de nouvelles personnes, faire connaissance de nouvelles femmes ou de nouvelles hommes, tout dépend de ce que vous préférez, mais c'est vraiment très important d'arrêter l'isolement et de sortir et de vivre votre vraie vie. J'insiste là-dessus. La vie, ce n'est pas virtuel. Vous n'êtes pas immortel. C'est glauque ce que je dis, mais en tout cas, je ne suis pas là pour vous dire les choses que vous voulez entendre. Je suis coach, donc parfois, il faut que je vous bouscule. Mais dites-vous que vous risquez de passer vraiment à côté de votre vie. Bon, maintenant, mon meilleur conseil, et je vais terminer cette vidéo avec ça, c'est d'en parler à un professionnel. Ne restez pas seul à vous faire des illusions que vous allez y arriver tout seul. Ça va être compliqué, messieurs. Donc, il y a des sexologues, des psychologues, des psychothérapeutes. Il y a aussi des addictologues. Et profitez-en encore une fois si vous êtes en pleine période de confinement au moment où vous regardez cette vidéo. La plupart des professionnels aujourd'hui proposent des séances à distance. C'est tout comme moi, mon coaching, c'est à distance. Donc, vraiment, faites vos recherches. Ça, c'est votre défi. Si vous voulez vous en sortir, bougez-vous le cul, messieurs. Maintenant, je vais vous laisser me mettre en commentaire qu'est-ce que vous comptez faire maintenant tout de suite après avoir terminé cette vidéo. Parce que ce n'est pas le tout de vous dire que les conseils sont bons à travers une vidéo ou peut-être des conseils que vous avez entendus ailleurs. C'est de passer à l'action, le principal. Donc, vous allez me mettre en commentaire qu'est-ce que vous comptez faire. Pensez à me rejoindre maintenant sur ma page Facebook et Instagram pour avoir du contenu que vous ne retrouverez pas sur YouTube. Et bien sûr, j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube pour vous donner toujours du contenu pour vous aider dans votre vie sentimentale et sexuelle. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.